Musique Bienvenue sur Regata, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme, cette semaine, une bonne dose de transat Jacques Vabre, à moins d'une semaine du départ. On ira d'abord faire un petit tour sur les pontons avant de monter à bord de l'IMOCA Group Bell. Nous tirerons quelques bords sur le Multi 50 Maître Jacques. Nous nous peudrons la question de l'avenir des IMOCA, qui a été remis en question au cours d'une assemblée générale. Et pour finir, nous retrouverons ensuite la transat 6.50 pour revivre la première étape avec Guénolé Gainet en série. Après des mois de préparation, ça y est, la voilà, la transat Jacques Vabre, la course en double au départ du Havre et en direction du Costa Rica, partira dimanche 30 octobre. Tous les voiliers sont maintenant à quai. Ils seront 36 au départ, répartis en trois classes, IMOCA, classe 40 et Multi 50. Pour ces derniers, un parcours rallongé d'environ 600 000. A moins d'une semaine du départ, les promeneurs affluent sur les pontons. Enfants et parents, tous ont le même regard. Preuve qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour rêver. Le petit, il est encore un petit peu jeune, mais les deux grands collectionnent les posters, suivent la course, vont regarder les cartes sur internet, essayer d'avoir des posters d'édicacés, des skippers. Enfin oui, c'est vraiment, tous les deux ans, c'est le rendez-vous des enfants. Et les skippers aussi sont là, présents, prêts à la rencontre avec le public. Pour nous, c'est communier un peu avec le public, c'est le moment de rencontre avec le public, parce que bon, on est dans nos hangars, on est dans nos bureaux quelquefois, souvent en mer, on ne peut pas communiquer. Et là, c'est le tremplin qui nous permet d'être au contact avec les gens. La voile en France, c'est une grande chance. Mais pour une fois dimanche, jour de la finale de rugby France-Nouvelle-Zélande, les pontons étaient déserts. Pas de public, pas de skippers, ne cherchez pas. Ils étaient tous devant le poste de télévision. Là, ça nous gâche un peu notre journée quand même. Donc, on va déjà aller faire les demi-finales avec les 7,50. On verra après, mais ouais, belle parenthèse. Mais la déception a vite été oubliée. Les équipages se sont relayés et ont navigué toute la journée sur des monotypes Beneteau 7,50, des régates d'exhibition pour ravir les yeux du public. Nous partons tout de suite à la rencontre de Loïc Féquet et Loïc Escoffier, à bord de leur multi-cinquante Maître Jacques. Ils se sont rencontrés il y a une quinzaine d'années sur Hobby 416. Ils étaient adversaires, les voici maintenant équipiers. Loïc Féquet et Loïc Escoffier ont réussi une très belle saison sur les derniers trophées de la classe. Bien que l'ancien bateau de Franck-Yves Escoffier soit un peu moins récent que les dernières sorties de chantier, le multi a été optimisé de fond en comble. Et c'est en tant que favoris qu'ils vont se lancer dans cette transat Jacques Vabre. On a commencé par la route du Rhum un petit peu, on va dire en dernière minute, avec un podium un petit peu inespéré sur le Rhum. Puis on a optimisé le bateau tout l'hiver, on a travaillé pour le remettre un petit peu au goût du jour pour qu'il soit aussi performant que les derniers bateaux. Dans certaines conditions on a pu voir que c'était le cas, donc c'est encourageant pour la transat. Maintenant la transat c'est l'objectif de l'année, donc on a tout préparé pour être prêts. Et il faut dire qu'ils se sont bien trouvés. Feké serait un excellent tacticien, technicien, doté d'un sacré côté perfectionniste. Escoffier lui fait confiance à son feeling hors pair et à sa grande aisance du large. Rajoutez à tout ça un point commun, celui d'être d'excellents barreurs de multicoques, un cocktail qui promet d'être explosif. Groubel est arrivé le premier au Havre, impatient d'en découdre, après 12 jours de mer au départ de Port-Camargue. Un convoyage pour peaufiner les derniers réglages. Premier arrivé en Normandie, Kito de Pavan et Yves Regnaud font partie des 13 IMOCA qui prendront le départ dimanche 30 octobre à 13h02. En fait on prépare à la fois la transat de Jacques Vabre qui arrive très vite, qui est demain, et puis les grosses épreuves à venir, et notamment le Vendée Globe l'année prochaine. On a finalement la chance d'avoir un bateau qui est aujourd'hui validé, qui est optimisé. La nouveauté 2011, c'est les oreilles, les oreilles de la vache. Des beaux plexis tout neufs pour se protéger un petit peu mieux. La baume qui est toute neuve également. Évidemment on a gagné un peu de poids, on a aussi modifié les filières ici. On avait les filières intérieures, maintenant elles sont extérieures. Voilà, donc on a un peu allégé à ce niveau-là. Voilà, sur le pont c'est à peu près tout. Même si les petits détails, ça représente des heures de travail pour toute l'équipe. Et à l'approche de cette Jacques Vabre donc, un sujet sensible revient. Qu'en est-il de l'avenir de la classe IMOCA ? Pour soulever cette question, une assemblée générale avait lieu au Havre à une semaine du départ de la Transat. La Jacques Vabre, un classique, une mise au point avant le Vendée Globe. Le temps donc de faire un point sur l'évolution de la classe IMOCA. A ce jour, seuls 13 ou 14 monocoques sont engagés pour ce tour du monde en solitaire et sans escale, contre 30 lors de l'édition précédente. Alors, comme explication d'abord la crise économique, car chez les skippers, ce n'est pas l'envie qui manque. Jean Le Cam, Yann Eliès, Jérémy Bayou, Samantha Davis ou encore Dika Fari n'ont pas encore trouvé de budget. Un budget qui a pourtant bien réduit à l'approche du départ. Sur ce sujet, les skippers sont unanimes. La classe a laissé aller trop loin les budgets. Il faut absolument réduire les coûts. L'enjeu n'est certes pas pour 2012, mais il va falloir créer un nouvel appel d'air à la classe pour l'édition de 2016, car le Vendée Globe, lui, ne doit surtout pas cesser d'exister. La classe IMOCA a donc commencé un long travail sur le sujet pour trouver le moyen de rendre le rêve plus accessible. Des budgets réduits et accessibles, la mini Transat, ça l'a bien compris, et c'est ce qui en fait sa popularité. Voici quelques instants de vie capturés sur la charente maritime Bayoua, Transat 650. Guénolé Gaïna est arrivé 7e lors de la première étape de la Rochelle à Funchal. Il est actuellement 7e au dernier classement du 24 octobre à 10h et entre dans les conditions difficiles du poteau noir. Voici des images filmées à bord de son pogo de numéro 455 à ce whateverguénolégaïnais.com. Eh ouais, c'est cool, ça fait bien plaisir d'être en mer. Allez, s'il s'en plaît, une bonne fin d'étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada